Salut à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de la carrière Raceroom. On se retrouve après un gros moment de pause, mais on va essayer de reprendre ça assez rapidement et on doit ensemble terminer le championnat de Formule 3 qui fait escale aujourd'hui sur le tourniquet du Hungaroring qui était récemment d'ailleurs resurfacé par Raceroom. Donc on va voir un petit peu ce que cela donne avec tout de suite la qualification qui sert également de découverte de cette piste hongroise. C'est parti ! Allez, on quitte ensemble la voie des stands de cette piste du Hungaroring et on débute. Cette quatrième manche avec la découverte donc du circuit ainsi que le tour calife. La deuxième pour l'un des derniers virages. La grande courbe à gauche alors ici soit on retombe en 3 ou en 2, j'ai été beaucoup trop large. Ah ben voilà, ça au moins c'est fait. Alors après la petite erreur, vous l'avez vu à la fin de ce premier tour. On y va ! Ah c'est dommage, on avait fait un beau premier et deuxième partiel. Allez, on va chercher un peu de grip ici. On est très très bien. En troisième dans ce gauche, en dévers très vicieux. On a dû corriger un petit peu. On retombe en 4, la quatrième qui va nous accompagner jusqu'au freinage de la chicane. Pour l'instant on a le meilleur premier secteur, c'est pas mal. On espère ne pas être trop gêné. En seconde ici, toujours très délicat sur les gendarmes couchés. La troisième, on va rester en troisième pour tout. L'enchaînement ici, on perd moins de temps. On est un peu gêné par la voiture devant nous, mais c'est pas trop grave. En cinquième, normalement ici en soulageant, on peut passer cette grande courbe. En cinquième, c'est ce qu'on fait, on va aller chercher la voiture devant nous. Pour l'instant on a les deux premiers secteurs dans le mot, c'est vraiment pas mal. En deuxième ici, il insiste, c'est dommage. C'est dommage, on perd du temps. On repasse en seconde ici. En troisième, et on va conclure un tour de qualif de ce circuit du Hungar O-Ring. C'est très très chaud de tenir la voiture. On a mis beaucoup d'appui sur l'arrière notamment, mais ça glisse pas mal. Et pour l'instant, une 39.437, c'est une pôle provisoire, mais ça risque de changer d'ici la fin de la séance. On découvre ensemble la grille de départ. Voici donc à quoi ressemble finalement la grille de départ. Nous serons donc en pôle devant De Villiers. Aux côtés de Saponara, il y aura Muller sur la deuxième ligne. Roberto et Miller seront sur la troisième. Luna et Ruten seront 7 et 8. Yung Kadella, 9e, une opportunité pour nous. Flare Up, 10e, et ensuite, il y aura tous les autres. Tama partira, 14e notamment. Et Shraid, 18e, 19e tournée. Une course qui s'annonce pas mal au niveau du championnat. Et elle commence tout de suite. Et c'est parti avec un envol compliqué pour nous. De Villiers qui s'envole lui parfaitement. On va aller se blottir derrière De Villiers. On bloque les roues au niveau de l'épingle, mais on s'en sort pas mal. Muller qui passe. Saponara aussi est passé. Saponara qui est également passé. Attention parce qu'on a Luna à l'intérieur qui va aussi en profiter. Départ catastrophique pour nous. Oh, que c'est chaud. Oh, et Luna qui est parti à la faute. On a pu en profiter. Le retour de Luna qui nous percute. On a été touché par Luna. À l'arrière-droit. Et bien voilà. À départ, Tony Truant. Avec pas mal de changements de position. On va essayer de se rattraper. Sans forcément mettre à mal la voiture. On a les moyens techniques d'aller chercher les autres. On était le plus rapide. Sur un tour. Et donc, Devidier qui est en tête après être parti à nos côtés sur la grille départ. Muller qui est également bien parti. Saponara troisième. On est quatrième donc devant Roberto qui a finalement passé Luna qui était en perdition dans le deuxième secteur. Et on va conclure le premier tour ici au Hungaroring avec beaucoup de boss. Vous le voyez, la voiture qui bouge énormément et qui est très difficile à tenir sur les relances. Logiquement, Devidier qui s'empare du meilleur temps. C'est le premier tour de ce quatrième round de la saison qui vient d'être conclu. Un peloton pour l'instant toujours très serré et incertain. On conclut, nous, au quatrième rang. Ce premier tour, c'est pas la folie. On a pris un très mauvais départ. On a pu se rattraper fort heureusement. Mais on a patiné. On n'a pas été très réactif à l'extinction des feux. C'est pas la première fois que ça nous arrive cette saison. Il va falloir faire attention d'ici la fin de l'année. Allez. On continue dans ces enchaînements extrêmement rapides. Un circuit que j'affectionne tout particulièrement le Hungaroring. Un tourniquet absolument formidable qui ne laisse que peu ou pas de répit au pilote. On repasse en troisième ici avec le poids de l'essence. On peut céder de la boîte de vitesse pour relancer. Et donc Saponara, troisième. Pas de nouvelles de Junkadella. Excellent départ d'Arnaud Rutten, le belge, qui est septième. Qui a su doubler notamment Miller, qui s'est un peu loupé. Et nous on n'a pas de nouvelles de Junkadella. Qui partait loin au fond du top 10. Le leader du championnat contre qui on se bat. Je vous le rappelle. Et le titre est loin d'être perdu après le très bon week-end de Franck Horschamp. Allez, on est sur Saponara pour éventuellement un retour sur l'Italien. Alors on ne va pas se précipiter. On a largement le temps d'agir sur le pilote italien de la voiture numéro 9 avec encore quasiment 11 minutes 30 dans cette épreuve. Deuxième tour couvert, toujours De Villiers au commandement avec une seconde 5 d'avance sur Miller lui-même. Six dixième sur Saponara que l'on chasse. Et De Villiers qui enfonce le clou. Une 40-170. C'est le plus rapide, le pilote français, dans ce début de course. Et il y a déjà quelques pilotes qui commencent à quitter le peloton mené, emmené pour l'instant par Rutten. Alors que derrière, il y a une menace. On se fait attaquer, plonger à l'intérieur de Roberto. Mais ça ne passe pas, le pilote de la voiture bleue et blanche qui reste derrière nous. Attention parce que là, on est en train de légèrement se faire décrocher par Saponara. Une seconde 5 désormais. Le podium est en train de filer. Il va falloir cravacher si l'on veut garder une chance de monter sur l'estrade du troisième rang à l'issue de cette quatrième ange de la saison. Et tout n'est pas joué loin de là. Alors à 10 minutes 50 de l'arrivée. On passe à un style de conduite un peu différent. On va essayer d'attaquer, d'être un peu plus agressif. Même si ici, c'est très compliqué de se montrer un peu plus agressif. Blocage de roue à la chicane. Voyez derrière, Roberto qui ne lâche rien. Une demi-seconde quasiment de retard. Deux différences entre nous et Roberto. On est à la faute ici un petit peu. Beaucoup trop de temps perdu dans cet enchaînement. On va rester en 5 ici. On va soulager. On ne va pas repasser en 4. On a de quoi aller chercher. Voilà le grip. Ça se passe bien. Et Müller qui est en train de se faire attaquer doucement. Mais sûrement par Saponara qui remonte. Et nous, on arrive à s'extraire un petit peu de Roberto qui est désormais à une seconde 5. Voyez un petit peu d'attaque et ça change complètement la physionomie de la tête du peloton. Peut-être même, pourquoi pas aller chercher l'un des meilleurs tours en course. On va voir si ça évolue encore en ce début d'épreuve. C'était De Villiers qui était le plus rapide en une 40-240. C'est Saponara qui est en train de désormais s'emparer du meilleur tour en une 40-158. Ça continue de descendre ici. Saponara qui est donc le plus rapide sur ce circuit du Hungaroring pour le moment. Blocage de roue au bout de la ligne droite. Saponara qui est extrêmement dangereux. Müller qui est obligé de zigzaguer pour protéger sa trajectoire. L'Italien qui est en train de faire une course sensationnelle. Il va peut-être porter une attaque. On le voit depuis notre cockpit derrière Roberto qui est à plus d'une seconde. C'est pour ça qu'on ne va plus se tracasser de ce qui se passe derrière Müller. Nous, mais bien, ce qui se passe devant. Est-ce que Saponara peut résister à nos menaces qui, pour l'instant, ne sont pas trop inquiétantes ? Ouais, Saponara qui s'est un peu loupé. Saponara qui a un petit peu glissé. Oh, et nous aussi, il a beaucoup plus que Saponara. On récupère une Extremis. Notre Formule 3. Oh, que c'était très chaud cette affaire. Que c'était chaud. Et on est sur Saponara qui n'a plus de rythme, évidemment. Après sa petite faute. On repasse en 4 ici parce que Saponara a donné un petit coup de frein. Saponara qui est à l'arrêt complet. Il faut absolument qu'on aille chercher le pilote italien dans les prochains hectomètres de cette épreuve. On va voir si ça peut passer peut-être ici. Allez, on attaque à l'intérieur. On est combatif. Est-ce que ça passe ? On voit dans le rétroviseur. Voilà, Saponara qui est désormais derrière nous. On est troisième. Retour sur le podium dans ce round hongrois. Attention, ça continue de bien glisser, vous le voyez. 4 tours couverts pour Deville. Il est toujours au commandement. Et pas d'amélioration du record du tour. C'est toujours Saponara qui est le plus rapide. Il est derrière nous à 4 dixièmes. Devant Muller qui a quasiment 2 secondes d'avance. Oh, et Saponara qui est revenu. Saponara qui est très très proche, évidemment. Oh, et nous on part au large. Alors qu'on atteint tout doucement le cap de la mi-course dans cette épreuve. Blocage de roue de nouveau ici. Ah, on n'est pas tendre avec la mécanique. Loin de là. On va chercher un maximum les vibras. Oh là, j'étais même carrément dans l'herbe ici. Et je suis resté en 5. J'aurais pu passer en 6. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. En 4. Et on va essayer de soulager un petit peu aussi les pneumatiques. Parce que là, ils sont mis à rude épreuve. Avec les blocages de roue. Un tempestif. Oui, je suis en train de perdre la voiture. Comme d'habitude, à mi-course. La voiture qui perd énormément de grippe. Et Saponara qui est repassée. C'est catastrophique. Mais j'ai vraiment un moment de déstabilisation, de transfert des charges et de poids de cette voiture. C'est absolument incroyable. Roberto qui revient. Et on a laissé filer le podium pour l'instant pour Saponara. Roberto qui revient aussi. Attention en fin de course. Vous savez qu'on a l'habitude de flancher dans les 5 dernières minutes. C'est un peu l'histoire de ce championnat de Formule Race Room 3. 6 minutes 30. Et Roberto qui menace. Roberto qui menace. On est obligé de protéger. Dans la ligne droite, on a déjà fait un changement de ligne. On ne peut plus bouger. Où est-il ? Oh, il est à nos côtés. Il nous touche. Roberto qui est venu nous toucher, malheureusement. Et je pense que Luna va peut-être même aller nous dépasser. Oh, c'est chaud. C'est très très chaud. Ça glisse beaucoup. On ne lâche rien, évidemment. Il va falloir se remettre un petit peu de ces mésaventures. Parce que là, on est en train de payer le prix fort. On a lâché le podium tout d'abord pour Saponara. Je suis vraiment coincé. Sans aucune raison. La voiture qui perd totalement son équilibre en milieu de course. Allez, on va essayer d'attaquer un peu plus avec... Roberto, on est dévanté pas mal à l'arrière de CF3. Je pense qu'on peut aller chercher Roberto. Ça ne semble pas trop compliqué. On va essayer de l'effacer assez rapidement. Est-ce qu'on plonge ici ? On va rester sage quand même. En ne tentant pas non plus toutes les manœuvres suicides. On a un championnat. Et on a Yung Kadella qui est 9e. Ça, c'est la confirmation qu'on avait sur l'eau de l'écran. On attaque Roberto. Et on passe. Retour au pied du podium. Oh, Roberto qui va tenter de croiser. Oh, Roberto qui tente de croiser. Sixième tour couvert par De Villiers. Ça ne bouge plus. Moins de 5 minutes dans cette épreuve. Roberto derrière devant. C'est très chaud entre De Villiers et Muller qui revient. Alors, si Yung Kadella reste là et nous, quatrième, ce serait pas mal au niveau des points. Même si je vous avoue que là, je suis à tout sauf à calculer avec Roberto derrière et la volonté d'aller peut-être rechercher Saponara. On a peut-être le temps d'aller chercher l'italien. Ce n'est pas impossible. En s'appliquant un petit peu. Oh, les boss. Là, vous avez entendu la boss qui a fait ripper, frotter mon pneu. Et au moment de la réaccélération, la surprise avec la perte de grippe à la chicane. J'aurais dû la voir venir, mais je pensais qu'elle allait être moins importante, moins soudaine, moins brusque. Et finalement, ça n'était pas le cas. Allez, on attaque ici. Oh là là, attention. Oui, c'est le risque sur un circuit comme le Unger O-Ring. Trop d'attaques peut vous être fatale. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. C'est encore un circuit à l'ancienne. Que l'on visite depuis 30 ans quasiment en Formule 1. Je crois depuis 1986, à vérifier, mais je pense. Allez, on entame les dernières boucles. Il reste 3 minutes. Sans doute 2 tours. À couvrir. Et nous sommes désormais le pilote le plus rapide pour quelques millième. Mais ça fait toujours du bien au moral. En 1.40, 154. À nous d'aller chercher désormais Saponara. Je crois qu'on a 2 tours pour faire la jonction avec l'Italien et le dépasser. Ça me semblait compliqué, malgré tout. Même si là, on est le plus rapide. C'est pas le plus marquant, l'écart, là. C'est pour quelques millième seulement à la régulière. On va rester en 5. Ça passait bien. C'était une tentative. Autant la faire tout de suite. En 4e ici. Allez, le gap avec Saponara qui se réduit une seconde 4 désormais. Muller et De Villiers qui sont très très chauds. Et là, on perd totalement la voiture. Toujours sur le transfert des charges qui va poser quelques surprises à certains, je pense, pendant le championnat. Et c'est très très chaud entre Muller et De Villiers. De Villiers qui va peut-être aller remporter une deuxième course cette saison. Et on va rentrer dans le dernier tour de cette épreuve et Saponara qui n'est pas si loin que ça. Allez, on pourrait peut-être avoir un peu d'aspiration même si, ah non, on va être un peu trop loin. Et ultime boucle de cette manche hongroise. Et on enfonce encore le clou 1.40.0.75. Ah, décidément. Il va falloir aller chercher ce podium. On le mérite. Allez. Oh, on est au large. Mais c'est bien. C'est ce qu'il faut avec cette voiture. il ne va plus nous rester grand-chose comme opportunité pour aller chercher Saponara. Oui, on reste en 4. On soulage, évidemment. Devant, ça ralentit aussi. Allez, la chicane. On y va. À fond. On est bien. Oh, petit blocage de roue. Ouais, Saponara qui l'a joué fine et il l'a bien fait. Le fameux coup de frein en plein milieu. On est bien sur Saponara. Est-ce qu'on peut aller chercher le pilote italien ? On se concentre. Il va rester une opportunité. Il ne faut pas la louper. Voilà. Saponara qui freine à l'intérieur. Et il nous emmène, évidemment. Ça va être compliqué de le surprendre. Oh, on ne va pas échouer à grand-chose. C'est dommage. Et voilà. C'est terminé. On terminera donc quatrième de cette épreuve derrière un Saponara qui aura fait une course magnifique. Eh bien, voilà. Et voici donc le classement au général et ça s'est bien resserré avec un nouveau leader de Villiers, le français qui est désormais en tête devant nous pour trois petits points. Nous sommes un point devant Yung Kadella. Suivent Luna, Tama, Ruten, Saponara. C'est très serré au niveau du classement général. Et on a hâte de voir ce que va donner la prochaine manche qui se déroulera à Monza. Un circuit très technique et très rapide. On espère que cette course vous aura plu. On se donne rendez-vous très vite pour l'avant-dernière manche du championnat sur la piste italienne. Extrêmement rapide. On va voir ce que cela donnera. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Merci à tous.